Alors, dans le livre, le premier chapitre, c'est le blogueur. Donc, il y a plusieurs chapitres dans le livre et l'idée, c'était vraiment de faire comprendre aux personnes qu'un entrepreneur, il a plusieurs casquettes. On n'est pas juste blogueur ou juste administratif ou juste marketeur. Il y a tellement de casquettes et c'est très compliqué pour ceux qui entreprennent ou qui commencent à entreprendre. Vous comprenez à quel point il y a beaucoup de choses à gérer. Il suffit de regarder une entreprise. Vous voyez, il y a plein de départements dans une entreprise. Quand on est tout seul, on est bien obligé de faire tout seul. Donc, j'ai divisé ces chapitres pour pédagogiquement essayer de faire comprendre aux personnes parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à ça pendant très longtemps. Je me suis considéré uniquement en tant que blogueur et ça, ça m'a empêché de me comporter en tant qu'entrepreneur et vraiment de vivre de mon business. Alors, comment je me suis lancé ? J'étais à Shanghai, je faisais un stage en e-commerce là-bas. Et ma mère, suite à 20 années de maladie, après une énième opération, elle est décédée. Et du coup, j'ai dû m'occuper de mon père qui était à la retraite. Il fallait que je sois à la maison et que je passe du temps avec lui. Donc, il a fallu que je trouve le moyen de gagner ma vie chez moi. Alors, à part faire du babysitting, je ne voyais pas ce que je pouvais faire vraiment. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans un blog parce que j'ai vu des gens créer un blog et gagner de l'argent avec un blog, surtout aux États-Unis. Et vu que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien apprendre, mais j'aime bien aussi raconter des choses, raconter ma vie. Donc, je me suis dit, je suis né au bon siècle, c'est génial. Je vais me lancer là-dedans et ça, pour vous encourager à comprendre qu'on peut tous être blogueur. Vous pouvez commencer gratuitement sur WordPress.com ou vous pouvez essayer de faire quelque chose d'un peu plus professionnel en étant hébergé chez un hébergeur et en achetant un nom de domaine et en utilisant un logiciel gratuit qui est WordPress.org. Ça vous évite donc de passer par Overblog et par les autres plateformes où vous êtes limité. Ce que je voudrais vraiment qu'on réalise, c'est que techniquement, théoriquement aujourd'hui, on peut dans sa chambre créer en quelques heures un blog qui théoriquement peut atteindre des millions de personnes. Alors, vous allez me dire, c'est théorique, mais je veux dire, il y a deux siècles, même théoriquement, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et la réalité, c'est qu'il y en a qui le font, les youtubeurs que vous suivez, des blogueurs qui deviennent entrepreneurs. Quand vous pensez à My Little Paris, c'est des histoires. Aujourd'hui, ils ont revendu, je crois, des parts à des millions d'euros. C'est vraiment possible. Et puis, au-delà de l'argent, c'est aussi l'influence qu'on peut avoir dans la vie des gens, l'aide qu'on peut apporter aux gens. Donc, ça, c'était vraiment l'introduction, le fait d'être blogueur. Mais après, évidemment, il y a la partie un peu plus compliquée qui est la technique. Et là, il y a beaucoup. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais comment on peut créer un blog qui soit utile et qui ne nous tracasse pas ? C'est-à-dire qu'on peut installer plein de choses. Ça va tellement nous décourager qu'on finalement, on veut arrêter. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que devant toutes les possibilités, on va faire quelque chose de simple et petit à petit, progresser. Ça qui est intéressant avec un blog, ce n'est pas comme une boutique, un restaurant. Une fois que vous avez tout fait, à part changer quelques chaises et des tables, vous ne pouvez pas comme ça fermer la boutique et rénover tous les deux mois. Là, un blog, vous pouvez vraiment, une soirée, changer tout. Le design, les fonctionnalités et tout. Et voilà, ça, c'était pour accentuer sur le fait qu'aujourd'hui, avec quelques euros, des dizaines d'euros, on peut faire énormément de choses. Et qu'on se rende compte vraiment des opportunités que ça représente. Alors, je vais passer à la partie le créateur. Donc, il y a le créateur, sous-entendu le créateur de contenu. Aujourd'hui, on entend souvent l'argument, évidemment, il y a déjà des blogs, c'est saturé, il y a des blogs sur tout. Mais aujourd'hui, les gens, si vous observez bien et même vous-même, ce qu'ils apprécient, les gens, ce n'est pas simplement du contenu, des recettes, des tutoriels. C'est la personnalité derrière les gens. Il y a une formule inventée par un Américain, c'est le « know, like and trust ». C'est-à-dire qu'on essaye à travers notre business de se faire connaître et de se faire apprécier aussi. Et si en plus, on arrive à gagner la confiance des gens, alors là, on déclenche l'achat. Les gens ne vont pas hésiter à acheter parce que votre frère ou sœur qui vous recommande un produit, vous avez beaucoup plus de chances de faire confiance à cette personne que si c'était un inconnu. Donc, comment vous pouvez faire dans votre activité pour gagner la confiance des gens, de se faire apprécier par les gens et de gagner la confiance des gens ? Et c'est ça qui va vous aider, vous amener à vraiment atteindre un niveau de trafic, un niveau de notoriété que vous méritez d'une certaine manière. Et pour ça, effectivement, il faut aussi être vrai, montrer ses forces et ses faiblesses. Oui ? Être transparent, oui, c'est ça. Voilà, être transparent, être soi-même. Alors évidemment, il y a des limites aussi et parfois, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, si on retient ça, et c'est pareil dans la vie réelle, quand on arrive à se faire apprécier et à avoir la confiance des gens, c'est là que les choses se déclenchent. Et si on le fait de manière authentiquement, pas pour manipuler, tout le monde est gagnant. Moi, pendant longtemps, j'ai commencé, j'étais en Chine, à Shanghai, je faisais mes trucs et je faisais des réunions mastermind, des Skype avec des Français, avec un décalage horaire. Il était minuit chez moi, j'étais crevé, mais je comprenais déjà cet intérêt. Mais pourtant, le fait d'aller serrer la main des gens, d'aller discuter avec des gens avec qui je n'ai pas envie de discuter, c'est peut-être un peu embêtant, on a l'impression d'être faux. Et puis, en fait, avec le temps, j'ai découvert qu'on pouvait être soi-même et pouvoir gagner la confiance des gens et puis échanger avec les gens. J'ai lu un livre, ça s'appelle Strengths Finder 2.0, c'est un test et j'ai vu qu'une de mes qualités, c'était d'être sociable. Mais je me suis toujours dit, c'est une qualité personnelle, en quoi c'est intéressant dans la vie professionnelle. Et en fait, ce livre, il nous convainc, il nous fait comprendre que non, nos qualités humaines, personnelles, elles nous servent dans notre travail. Et c'est là que j'ai commencé à faire des conférences, à faire des événements. C'est pour ça que j'ai fait cet événement, alors que c'était plus facile de faire un petit webinaire depuis chez moi. Pendant cinq ans, on a profité des médias sociaux et du web et de ce potentiel qu'est le web pour, en un tweet, toucher mille personnes. Et à mesure qu'il y a, quoi, plus il y aura ce type de bruit, plus il y aura de contenu sur le web et plus il y aura un retour vers l'humain qui va se faire. Et puis, je pense qu'on va arriver à un moment où on va s'équilibrer, on va comprendre que les deux, ça va avec. On ne parlera plus de réel et virtuel, mais on comprendra que ça marchera ensemble. L'idée, c'est vraiment de tout simplement capturer ou capter les emails des gens pour pouvoir les contacter par la suite. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'à moins que vous soyez vraiment très bon, sur Facebook, quand vous allez publier quelque chose, il y a peut-être 10 à 20 % maximum de gens qui vont voir votre publicité s'afficher, votre publication s'afficher. Ça ne veut pas dire qu'elle va regarder. Sur Twitter, c'est l'ordre de 2-3 %. Sur YouTube, c'est quand même vraiment pas mal, mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain si YouTube met vos vidéos moins en avant par rapport à d'autres pour X raisons, si Facebook change d'algorithme, si même à travers le SEO, donc le référencement sur Internet, Google vous fait passer en deuxième page, là, vous disparaissez complètement. Mais quand vous avez l'email des gens, vous pouvez les contacter à n'importe quel moment. Alors, le mieux, le mieux, mais je pense qu'on n'a vraiment pas encore réussi à développer, ce serait le SMS. Le SMS, un taux d'ouverture de SMS, c'est 99 %. Alors, vous voyez qu'à la fois, il y a la publicité. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire des campagnes SMS. C'est toujours, voilà, ça ne donne pas envie de lire. Mais c'est dans cette même idée. Quel est l'outil de communication que les gens utilisent ? Et quelquefois, on a ce biais, on se dit, ouais, mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, ils n'utilisent plus de l'email. Alors d'une, c'est vrai tout simplement. Mais ce qu'on oublie, c'est que souvent quand on fait un business, la plupart des business, on ne vise pas des ados. Quand on veut gagner de l'argent, on vise des entreprises ou des adultes ou des quadragénaires, des quinquagénaires. Donc, peut-être dans 20 ans, l'email sera vraiment, vraiment mort. Mais bon, dans 20 ans, on aura bien travaillé entre temps. Donc, comment vous pouvez, sur votre site, commencer à capturer les emails ? Donc, on a Markit que vous pouvez tester, markit.io. Et moi, par exemple, j'ai une séquence où les gens s'inscrivent. Alors, tout simplement, le livre. Moi, l'idée, c'est que vendre des livres, c'est bien. Mais effectivement, les droits d'auteur, ce n'est pas ça qui fait vivre. Mais quand les gens s'inscrivent à l'accompagnement en ligne qui est inclus dans le livre, là, je garde leur email. Je ne vais pas juste garder leur email, mais ils vont recevoir tous les 2-3 jours une vidéo de moi, un podcast audio, des anecdotes. Et l'idée, c'est de créer ce no like and trust dont je vous parlais pour, comme finalité, les pousser à ouvrir chacun des emails que vous envoyez. Donc ça, il faut être constant, il faut envoyer du contenu de qualité, il faut être sympathique, il faut être personnel, il faut répondre quand on vous pose une question. Et puis, ça vous donne l'autorisation, donc, de vendre vos produits. Parce que si vous envoyez juste de la publicité, vous envoyez juste un email, achetez-ci, achetez-ça, voici une telle promotion, les gens, ils ont l'impression qu'on leur vend quelque chose. Alors, ce qu'ils ont envie, c'est d'eux-mêmes prendre la décision d'acheter quelque chose. Et quand ils vous ont fait confiance et vous leur avez apporté beaucoup d'aide et de contenu à travers vos emails qui renvoient toujours vers des vidéos, des articles, etc., quoi, pas toujours, les gens, ils ont juste envie de vous remercier en achetant vos produits. Donc, c'est vraiment ça, le marketing par email quand il est bien fait. Et avec certains outils, vous automatisez ces emails. Quand ils s'inscrivent, ils reçoivent tous les… Là, clairement, à chaque fois qu'ils s'inscrivent, ils vont recevoir automatiquement des emails. Même si je suis en vacances, si je ne suis pas là, ils vont être tenus au courant de mon contenu. Donc, aujourd'hui, on a des outils et il faut les utiliser. Et dans le livre, je fais quelques recommandations. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça ? Sinon, je passe à l'humain. Alors, l'humain dans tout ça. Donc, moi, mon business, c'est solopreneur. Donc, moi, j'ai voulu créer ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le lifestyle business. Donc, non pas construire une vie autour de son travail. Donc, le travail, c'est la priorité. Et puis, dans son temps libre, on essaye de trouver un équilibre. Idéalement, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le travail s'adapte à mon style de vie. Mon style de vie, il est composé de valeurs, d'activités. Moi, par exemple, mes activités associatives, ma vie d'église, mes amis, ma famille. Tout ça, c'est très important. Et je ne veux surtout pas que ça passe au deuxième rang. Donc, je vais essayer de construire un business qui va pouvoir s'adapter à tout ça. Et l'humain, il est très important, je n'ai pas besoin de vous convaincre plus là-dessus. Mais tant qu'on ne le priorise pas, c'est bien beau de dire que c'est important, mais tant qu'on ne le priorise pas, rien ne se fait. Et puis, on ne s'épanouit pas dans son business. Alors, on fait des burn-out, on gagne de l'argent et puis ça nous corrompt. On peut commencer à avoir des mauvaises fréquentations professionnelles. On peut être tellement happé par son travail qu'on ne passe plus de temps à prendre soin de son corps, de sa famille. On peut divorcer et ça, ce serait triste. Et donc vraiment, prendre du temps pour prendre soin de soi. Il y a le témoignage de Morgane qui est parti où elle parle de sa vie de famille. Donc, elle est divorcée, elle s'occupe de ses enfants et pourtant, elle arrive à monter son business. Mais tout ça, ça peut se faire uniquement quand on décide de le faire, quand on prend la décision que l'humain, c'est la priorité sur tout le reste. Alors, je l'ai mis à la fin. Vous allez me dire pourquoi. Parce que si je l'avais mis au tout début, personne n'aurait acheté le livre. Parce qu'un livre sur le business qui commence par l'humain, non, les gens, ils ont envie de… Si j'avais voulu vraiment le vendre plus, ça aurait été comment gagner 1 000 euros en 3 jours. Et puis à la fin, sachez que votre santé, c'est important. Mais donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Et en tout cas, je vous encourage autant que je m'encourage à, à travers tout ça, même si vous êtes salarié, évidemment, à prendre soin de vous. Et puis je pense que c'est un truc qui s'apprend sur toute une vie. Donc, c'est vraiment la conclusion que je voulais donner à ce livre. Parce que sinon, tout ça n'a pas de sens. Et dans mes valeurs, il y a ma foi chrétienne. Et que dans ce que je fais, je ne le fais pas juste pour moi, juste pour avoir une belle pierre tombale, pour qu'on parle de moi. Je le fais aussi pour… Voilà, on va parler de spiritualité. Mais moi, d'une certaine manière, je dirais que c'est pour plaire à Dieu. Alors, ça paraît un peu étrange de dire ça. Mais je veux croire que si j'ai été créé, ce n'est pas pour rien que quelqu'un a voulu que je sois là. Et du coup, mon existence, elle doit rendre compte de ça et essayer de donner le maximum pour faire du bien dans son monde. Et je pense que j'ai des qualités et une situation. Voilà, j'aurais pu, si mes parents n'avaient pas émigré en France, je serais en train de cultiver du riz en Chine. Mais si je suis là avec la technologie qui nous est offerte, je dois essayer de faire un maximum pour m'aider moi et aider d'autres personnes en fait. Et je pense que si je faisais tout pour moi, pour mon business, je n'aurais jamais été épanoui. Donc, c'est mes valeurs qui sont de plaire à Dieu, d'être bienveillant, d'être altruiste. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'être toujours persévérant dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos parce que ça marche, parce que je peux utiliser ma créativité. Et puis, voilà, parce que je m'amuse. Donc aujourd'hui, je vais faire environ, entre les vidéos, les podcasts audio et l'écrit, je vais faire 3-4 contenus par semaine. Le livre m'a freiné à certains égards, mais à d'autres égards, m'a poussé à faire de la com', par exemple, sur ce livre. J'ai lancé un vlog, le vlog où je raconte un peu mon parcours. Et en fait, le tout premier vlog que je l'ai lancé, je me suis dit, j'aurais aimé savoir comment on écrit un livre. Il n'y a personne qui raconte comment on écrit un livre. Du coup, je vais raconter ma propre histoire. Et j'ai commencé tous les 2-3 jours comme ça à me filmer, à dire, voilà, aujourd'hui, je suis allé rencontrer Marguerite. J'étais chez Erol, il y avait un badge, c'est cool, les escaliers, ils sont cool. A raconter vraiment tout et n'importe quoi. Parce que je voulais vraiment rendre compte aux gens de ce que ça pouvait être. Et parce que c'est ce que moi-même, j'aurais aimé lire et consulter. Et du coup, comme j'aime beaucoup parler, comme tu le sais, Erol, depuis qu'on se connaît, depuis la 6e, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup faire mon intéressant et dire aux gens, j'ai appris ça, tu devrais essayer ça. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de créer du contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, soit ils sont bloqués par le contenu parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon format. Je fais tout le temps des fautes d'orthographe, je ne vais pas écrire d'article. Peut-être que tu peux essayer de l'audio. Je n'aime pas être devant la caméra, peut-être que tu peux écrire un peu plus. Voilà, donc ça, ils peuvent être bloqués par le format ou par le côté, moi, je ne peux pas écrire toutes les semaines, tous les 3 jours. Ce n'est pas grave, écrivez tous les mois. Et puis, si vous prenez de l'intérêt, si vous voyez que ça donne quelque chose, faites de plus en plus. Et si ça ne vous plaît pas, il y a des guides sur autre chose. Continuez votre aventure sur d'autres thématiques, d'autres formats. Moi, dans la plupart de mes activités, j'ai vraiment réussi à incorporer ce know, like and trust. Donc, dans le know, like and trust, il y a déjà le know. Si tu veux te faire connaître et que tu vois qu'un article par mois te fait atteindre 10 000 personnes, écris un article par mois, c'est déjà très bien. Si ce n'est pas le cas, tu fais deux articles par mois. Mais si tu te forces au point où au bout d'un mois, tu en as marre du truc, là, c'est contre-productif. Donc, j'ai envie de dire, tant que tu prends du plaisir, et c'est peut-être ça que les gens ont du mal à comprendre, quand ils pensent à création de contenu, ils oublient le plaisir qu'il y a derrière. Non, il faut prendre du plaisir, je pense, à écrire, à raconter des anecdotes, à donner des conseils. Et puis, plus on prend plaisir, plus on va créer de contenu. Et voilà, après, si tu vois qu'avec cinq articles, il y a des modèles de blogueurs qui ont fait ça. C'est des articles tous les jours et au bout d'un moment, ça marche. Ils ont une audience, une autorité. Là, ils diminuent la cadence. Alors, si la question peut-être dans ton cas, c'est au début, combien d'articles par semaine ? Si c'est ça, moi, je peux te dire, allez, idéalement, quand même, au début, ce serait deux, trois articles par semaine. Parce que si au début, tu ne fais pas un minimum d'articles, ton début, il va durer trois ans. Donc, voilà. Au début, il y a quand même un effort à faire pour au moins avoir la confiance de dire, je suis blogueur. Parce que si tu n'as que deux articles sur ton blog, tu vas te rendre à des événements et ça va être compliqué de dire, je suis blogueur si tu n'as que… Voilà. Quel est le rythme qui va te permettre aussi d'avoir confiance en toi et de te dire que tu es blogueur ? Mais franchement, au début, deux, trois articles par semaine et après, pas de pression. Un par semaine ou un toutes les deux semaines, ce n'est pas mal déjà. Oui, mais après, justement, on perd un peu sa communauté quelque part aussi. Alors, c'est là qu'on rattrape avec les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les emails. Il y en a aussi qui est arrivé à faire ça, c'est qu'ils écrivent moins d'articles, mais les emails sont tellement percutants, tellement pertinents qu'en fait, ils créent une communauté avec les emails. Du coup, ils ont peut-être moins de personnes qui les suivent, mais les quelques personnes qui les suivent ouvrent tous leurs emails. Du coup, mieux vaut avoir 100 personnes qui nous suivent vraiment que 1 000 personnes qui nous suivent moyennement. Voilà. Donc, si tu ne fais pas que du contenu et que, je ne sais pas, tu aimes bien utiliser Instagram ou Snapchat ou faire des choses un peu plus superficielles, comme tu verras, moi, je le fais, fais-le, ça va entretenir ça aussi. Donc, voilà. Quel est le mix ? Quel est le mix ? Merci.